Jean-Pierre Leby, inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie, d'histoire et géographie, mais honoraire. Donc je ne suis plus en activité. Jean-Pierre Leby, inspecteur pédagogique Si j'ai bonne mémoire, c'est le cas de le dire. Tout de suite à la fin de la première guerre mondiale, où des associations d'anciens combattants ont émis le souhait que la nation n'oublie pas ce qui s'est passé, le drame de cette première guerre mondiale. Et donc on crée quelque chose pour que cette mémoire soit honorée dans les années qui ont suivi la fin du conflit. Ils ont été entendus, puisqu'effectivement il y a eu une date qui a été créée, le 11 novembre, pour la mémoire de tous ces combattants. Et puis le terme est un peu, l'expression est un peu tombée en désuétude, et elle a ressurgi, on va dire, à la fin des années 80, et surtout au début des années 90, au moment où précisément, beaucoup de témoins, comme on l'a certainement déjà dit, de la secondaire mondiale, commençaient à disparaître. Et donc les associations se sont préoccupées au fond de la question de la transmission. Et cette question a été prise en charge par l'institution. Alors il existait déjà des dates commémoratives, mais on va dire qu'il y a un coup d'accélérateur qui a été mis à partir des années 90, pour que cette demande sociale soit prise en compte. Donc il y a quelque chose qui relève de l'institutionnel. Tandis que, faisant référence au travail de mémoire, Sam est plutôt attaché à ce que cette mémoire soit appropriée, soit travaillée. Et c'est d'abord un travail sur soi, qui fait que ce qui a été vécu, ces drames qui ont été vécus par tout un chacun, puissent permettre d'apporter une compréhension. une, comment dire, un éclairage, d'abord personnel en soi, et puis que cet éclairage soit communiqué à autrui. Donc ce travail sur soi est très important. Sam l'a opéré, et ô combien, d'autres témoins évidemment l'ont fait, mais pas dans les mêmes conditions. Et je pense que la préoccupation de Sam, c'est que ce travail sur soi devait être communiqué, et devait aller au-delà du récit factuel, mais devait apporter une réflexion sur, au fond, qu'est-ce qui s'est passé, pour que ça s'est passé comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire court, pour que ça ne se reproduise pas. Donc c'est un éclairage à la fois sur le passé, c'est aussi vivre l'instant, parce que c'est un instant et un présent douloureux, mais c'est aussi une question de transmission et de réflexion vis-à-vis des futures générations. Alors, il comprenait certainement, mais il ne l'a pas dit toujours d'une manière, je pense, suffisamment claire. Il intégrait dans ce travail de mémoire tout ce qui est fait en classe, donc tout le travail d'éducation et tout le travail d'enseignement. Alors c'est là où je ferai peut-être une petite nuance. Le travail de mémoire ne peut pas être totalement assimilé à ce qui se fait en classe, pour une simple et bonne raison, c'est que le travail de mémoire est d'abord un travail personnel et singulier. Le travail qui se fait en classe est un travail collectif, et qui concerne les générations dans la continuité, évidemment, du mouvement des générations. Et qui plus est, c'est une obligation. Et là aussi, on retrouve éminemment le rôle de l'État, à travers la constitution et l'élaboration des programmes, qui décide, au fond, comment ces questions doivent être enseignées et dans quelles conditions. Donc pour conclure sur ce point, je dirais que la question de la transmission, c'est un équilibre subtil, un croisement, un éclairage complémentaire, entre d'une part les opérations, la demande sociale qui se concrétise par l'injonction de devoirs de mémoire, elle-même concrétisée et incarnée par les grandes commémorations, à date régulière, d'autre part, par le travail de mémoire auquel j'ai fait référence, et là, le travail et l'apport de Sam est très très important, et puis évidemment, je dirais, l'obligation d'histoire, l'obligation d'enseignement qui se fait en classe. Donc ce sont trois éléments qui se conjuguent, qui se complètent, et qui font que la transmission peut s'opérer de génération en génération dans d'excellentes conditions. Histoire et mémoire sont deux éléments de compréhension du passé extrêmement différents, mais complémentaires. La mémoire est un projet personnel, ou qui peut être collectif, quand cette mémoire est partagée au sein d'un groupe, qui ont vécu finalement les mêmes événements, et souvent les mêmes drames, et qui a la volonté à la fois de le partager et de le transmettre. Et donc c'est un récit personnel, avec des choix qui sont faits d'ordre personnel, faits d'oubli, ou de moments sur lesquels on apporte une assistance ou un éclairage particulier. Tandis que l'histoire, c'est un récit scientifique, fruit d'une recherche, d'une production, laquelle production est légitimée, validée, par la communauté scientifique. Et cette recherche se fait évidemment à partir de sources, de problématiques que choisit l'historien, et pour lesquelles il apporte évidemment des éléments nouveaux et des éclairages nouveaux. Et donc c'est aussi quelque chose de fluctuant dans le temps. Alors pour autant, les deux éléments ne sont pas cloisonnés. La mémoire des témoins, elle se nourrit évidemment de la recherche historique. Un témoin va à un moment ou à un autre intégrer dans sa parole des choses qu'il a entendues ou qu'il a lues, de la part d'ouvrages ou de conférences ou de propos d'historiens. Mais surtout la complémentarité joue en ce sens que, et notamment depuis les années 60, la mémoire est devenue à part entière un objet de recherche de la part des historiens. Je pourrais citer les travaux de Philippe Choutard, Georges Duby et de tant d'autres, bien entendu, à la suite. Donc aujourd'hui, la mémoire fait partie du champ de recherche et d'investigation des historiens. Donc les deux sont deux choses différentes, l'une étant singulière, l'autre étant collective, et le fruit d'un travail d'historien et d'une recherche avec des écoles. Ça fait école aussi. Et puis, en même temps, la mémoire se nourrit du travail de l'historien et l'historien s'empare de la mémoire comme objet de recherche. La mémoire est-elle dans les programmes d'histoire ? Oui, bien sûr. Mais d'une manière complexe, si on regarde la perspective et si on regarde le temps long. On peut dire qu'au moment où les programmes d'histoire ont été institués et sont devenus des moments forts de la formation des jeunes Français, donc des futurs citoyens, donc sous la Troisième République, pour être clair, le récit historique devait faire œuvre de mémoire collective pour assurer la cohésion et, quelque part, l'identité de la nation. J'ose le mot « identité ». Et donc, c'est sur cette base que, pendant très longtemps, l'enseignement de l'histoire s'est construit et a vécu. L'enseignement de l'histoire fait d'un apprentissage, puisqu'il s'agit d'une mémoire aussi, de dates, de personnages exemplaires, d'événements non moins exemplaires. Alors, il y a une véritable rupture qui s'opère, on va dire à la fin des années 90 et au début des années 2000, donc du XXIe siècle, en ce sens que la mémoire fait une entrée extrêmement différente dans les programmes. Et dans la mesure où elle est devenue un objet de recherche de l'historien, elle devient aussi un objet d'étude à part entière dans le champ de l'enseignement de l'histoire. Alors, il y a deux dates, et d'ailleurs deux dates significatives, et qui montrent comment aussi les choses ont évolué. Au début des années 2000, lorsque sont sortis les programmes en 2004-2005, la mémoire apparaît dans les programmes de Terminal, avec deux éléments forts, le Front populaire, comme un élément fort de la mémoire des Français. Je ne me souviens plus exactement les termes de ce programme, mais ce n'est pas très éloigné de ça. Et puis, à propos de la Seconde Guerre mondiale, où l'intitulé dit et recommande, ou prescrit plus exactement, aux professeurs d'étudier le bilan et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, au fond, l'émergence des différentes mémoires issues de cette période. Voilà, ça, c'est une première phase. La deuxième phase est à la fois en continuité, mais aussi, va un petit peu plus loin que cette première période du début des années 2000, et c'est au moment où sont sortis les programmes des années 2013-2014, où, et c'est la première partie, c'est celle qui ouvre le programme, c'est le rapport des sociétés à leur passé, et donc, le mettre en ouverture de programme, ça a beaucoup de portée, ça a beaucoup de signification, beaucoup de sens, et il est recommandé, l'intitulé du thème, c'est l'historien et les mémoires et de la Seconde Guerre mondiale, et l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Donc, c'est des questions qui peuvent être traitées au choix, selon le souhait du professeur et des élèves. Donc, on a bien là un phénomène nouveau qui est, au fond, l'étude du rapport entre la mémoire et l'histoire. Et ce qui était du champ de la recherche scientifique passe, d'une certaine manière aussi, dans le champ des études secondaires.